Diakoumda qui est le gagnant, le champion en titre de CFA Zone à 2022. Kotsu, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Yusuf Kandé et je suis le professeur de l'AEC Diakoumda. Kotsu, quel est votre sentiment vis-à-vis à cette victoire de l'AEC Diakoumda ? Franchement, je suis très content de cette victoire. C'est cette année que m'a donné l'équipe. La première fois que j'ai rencontré l'AEC Diakoumda, c'est une fierté pour moi. Je veux remercier mon staff et le joueur en même temps. Un remerciement au joueur et qu'avait l'AEC Diakoumda à dire à l'équipe adversaire ? Oui, ils n'ont pas démérité un joueur. Ils sont tous passés en finale. J'ai oublié, c'est la chance. En tout cas, ils n'ont pas démérité le parcours. Ils n'ont pas démérité. Ce sont vos propres. Et vous pouvez vous expliquer un peu sur votre travail. Vous avez commencé à entraîner à travailler avant cette période. C'est-à-dire, avant même d'arriver en finale, que ce soit en début d'année ou pas. Pouvez-vous expliquer le parcours ? On a presque pris l'équipe en pleine compétition. Parce que les Nivetans ont presque démarré. Parce qu'on a pris l'équipe, ça ne fait même pas une semaine ou deux semaines. On a commencé les Nivetans. C'était un peu difficile. Mais au finish, on a réussi. Effectivement. Vous avez réussi. Donc, ce qui veut dire que vous avez le prépensaire. Pouvez-vous nous rappeler votre conseil ? C'est Yusuf Kante. Le coach. Et là, c'est Diakoum. Voilà. Je vous remercie, Yusuf Kante. Ok, merci. Merci, communication pour l'aventure. Ok, merci.